L'Église de l'Église Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous on demandait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitant de Jérusalem, homme de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Où vais-je faire pour ma vigne, plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai au nuage d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses serments jusqu'à la mer, et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers, reviens. Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du temple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire mettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il aura la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et devenu la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des dieux vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les droits de Dieu, c'est le thème de l'Évangile. de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Les droits de Dieu. Dieu a des droits. Tout système des droits humains se base sur le fait que l'être humain, du fait d'être être humain, a des droits. Le simple fait d'être un être humain te concède déjà des droits. mais ces droits de l'homme sont fondés sur quelqu'un qui a créé l'homme. Le fondement des droits de l'homme réside en le créateur de cet homme. s'il n'y a pas de créateur, l'homme n'a pas de droit parce que c'est le créateur qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est le créateur qui nous a donné la dignité que nous réclamons dans les droits parce que réclamer des droits, c'est réclamer la dignité. réclamer les droits d'une personne, c'est réclamer la dignité de cette personne. Et cette dignité nous vient de notre créateur. Si le Dieu, le créateur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, si Dieu ne voit pas ses droits respectés, pourquoi allons-nous respecter les droits de ceux qui sont d'une autre religion, d'un autre pays, d'une autre race, d'un autre parti politique ou les droits de celui-là qui vient au monde au mauvais moment, cet enfant dans le ventre de sa mère. Parce que nous ne respectons pas les droits du créateur, nous ne respecterons pas les droits de nos prochains. si tu ne respectes pas la loi de ton créateur, que ton créateur a des droits, si tu n'acceptes pas que celui qui t'a créé a des droits, ce sera très difficile pour toi de respecter les droits de ton prochain. si tu n'acceptes pas qu'il y a une loi que ton créateur a mise en toi, tu ne tueras point. Alors, tu ne pourras pas respecter le droit de cette nouvelle créature qui est en toi. tu demanderas l'avortement. Tu demanderas l'euthanasie parce que cette personne ancienne dérange, cette personne ancienne te rend la vie difficile. le fond du non-respect des droits du prochain, c'est parce que nous ne respectons pas les droits de Dieu, les droits de celui-là qui nous a donné la dignité que nous réclamons aujourd'hui. l'homme est la créature la plus digne des mains de Dieu. Celui-là qui Dieu a dit que tout était très bon et Dieu a vu que tout était bon quand il a créé les autres créatures mais quand il a créé l'homme, il a vu que tout était très bon. Il a créé l'homme à son image et ressemblance. Alors l'homme qui réclame des droits devrait d'abord lever le regard vers le ciel. La base des droits humains est le respect des droits de Dieu. Du moins cela devrait être ainsi pour nous les croyants, pour nous les catholiques parce que celui qui nous aidera, celui qui nous guidera, celui qui nous donnera la lumière, la force pour pouvoir respecter les droits de l'autre, c'est Dieu. Mais si nous ne respectons pas les droits de Dieu, nous ne serons pas en train de respecter les droits des autres. Quels sont les droits de Dieu? Quels sont-ils? Ils sont si nombreux que dans une homélie nous ne pouvons pas les énumérer. Mais quels sont les droits de Dieu? Citons-en quelques-uns. Le premier et c'est la base de tous les autres, le premier. Dieu a le droit d'être reconnu comme tel. Dieu a le droit d'être reconnu comme Dieu. Dieu a le droit d'être reconnu comme le créateur, comme le tout-puissant, comme le miséricordieux, comme le rédempteur, comme celui qui nous sauve et qui a donné sa vie pour nous. Si nous ne reconnaissons pas qu'il y a un créateur, nous devenons des créateurs. Alors, nous aurons entre nos mains la vie des autres. Si nous ne reconnaissons pas qu'il y a un tout-puissant, alors nous devenons les tout-puissants, le super-homme. Nos vies, la vie des autres sera entre nos mains. Si nous ne reconnaissons pas que Dieu est miséricordieux, alors nous allons employer la miséricorde à notre mesure. Si nous ne reconnaissons pas que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est fait chair pour s'approcher de l'homme pour nous sauver, alors nous nous considérerons comme des sauveurs du monde que nous ne sommes pas. Le premier droit de Dieu et le fondement de tous les droits de Dieu, c'est d'être reconnus comme Dieu. Dieu existe, il est le tout-puissant, il est le créateur, il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu qui a pris chair et a habité parmi nous pour être proche de nous, pour nous montrer le chemin, pour nous donner la lumière, pour nous révéler qui est Dieu, mais aussi pour nous montrer comment l'homme devrait avoir cette relation avec son créateur. Dieu a le droit d'être reconnu comme tel. Le deuxième droit, et ce n'est pas un ogre après le premier, viennent d'autres droits, mais pas un ogre d'importance. Le deuxième droit de Dieu, c'est que nous devons lui consacrer du temps sur le temps qu'il nous a lui-même donné. sur les 24 heures par jour que le Seigneur t'a donné, combien de temps lui consacres-tu? Tu lui donnes des miettes de ton temps lorsque tu es déjà fatigué dans la soirée, après une journée de travail ou alors une journée à ne rien faire, comme disait Saint Paul, nous sommes si occupés à ne rien faire. combien de temps consacres-tu à Dieu? Dieu a le droit que tu le consacres un temps du temps qu'il t'a donné gratuitement. C'est un droit de Dieu, ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Dieu a le droit que tu le consacres du temps dans la prière, du temps à l'Eucharistie, du temps dans la méditation, du temps dans une lecture spirituelle, une lecture formative. Dieu a le droit que tu lui donnes un peu de temps sur le temps qu'il t'a déjà donné. Et je repose la question. Quel est le temps que nous consacrons à notre Seigneur? Des miettes? Avons-nous dans nos programmes quotidiens écrit quelque part le temps que nous consacrons au Seigneur? quand nous nous levons le matin, nous faisons un programme j'irai à tel endroit, j'irai à tel autre rendez-vous, j'irai à tel... Mais sur nos petits papiers, sur nos plans du jour, il est très difficile de trouver une note qui dit je serai avec Dieu à telle heure. Dieu a le droit que tu lui consacres le temps qu'il t'a déjà donné. Ne lui donne pas les miettes de ton temps. Donne-lui un temps proportionnel à l'amour que tu as déjà reçu de lui. Donne-lui un temps proportionnel à ce qu'il est. Il est ton Dieu, il est ton créateur. Un autre droit de Dieu, Dieu a le droit que nous prenions soin de la nature. La nature qui est aussi une création de Dieu. L'homme n'est pas propriétaire de la nature. L'homme n'est qu'un administrateur de la nature. La nature est créature de Dieu et nous devons faire attention à cette nature. Nous devons prendre soin d'elle. C'est notre maison commune. Si nous ne prenons pas soin de la nature, si nous nous faisons propriétaires de la nature, nous sommes en train de nous mettre au même niveau de Dieu ou alors à un niveau plus élevé que le Seigneur. Dieu a le droit que tu prennes soin de celle-là qui est aussi une créature comme toi. C'est vrai que l'homme est la créature la plus aimée du Seigneur mais il y a d'autres créatures aimées par Dieu parce que Dieu a créé par amour. Si tu ne prends pas soin de la nature, tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu a envoyé, t'a envoyé faire sur la terre. Prends soin des autres créatures de Dieu, prends soin de la nature. Dieu a le droit que nous respections ce qu'il a envoyé, ce qu'il nous a donné dans notre relation avec le prochain. Comment traites-tu ton prochain? Traites-tu ton prochain comme le Seigneur veut que tu le traites? Traites-tu ton prochain comme le Seigneur t'a traité? le pardon. Pourquoi ne pardonnes-tu pas? Parce que le Seigneur lui t'a toujours pardonné, parce que le Seigneur a encore un cœur plein de miséricorde et qui t'a toujours pardonné, qui a toujours passé la page quand tu vas lui demander pardon. pourquoi ne fais-tu pas de même? Pourquoi ne donnes-tu pas une réponse au pardon que le Seigneur t'a déjà fait? La compassion, où est notre regard? Que voyons-nous? Que faisons-nous des yeux que le Seigneur nous a donnés? Nous voyons autre chose. Nous nous occupons seulement du nous, du moi, de l'ego. Dieu a le droit de recevoir de toi compassion pour ton prochain, charité pour ton prochain, générosité. Lève les yeux, regarde autour de toi des personnes qui ont besoin de toi, non seulement un sourire, un bonjour, une aide économique, une parole de consolation. Dieu a le droit de trouver cela en toi parce que lui t'a déjà tout donné. Il t'a pardonné. Il a donné sa vie pour toi. Il a eu de la compassion pour toi. Il a été charitable envers toi. et la réponse que tu lui donnes, que tu devrais lui donner, c'est de faire de même pour ton prochain. Mais ces droits de Dieu que nous avons cités, il y en a d'autres, peuvent se résumer en un concept qui est cher, qui nous est cher, nous franciscans de Marie, la gratitude. Dieu a le droit que tu lui donnes une réponse. Dieu a le droit de recevoir de toi une réponse de reconnaissance, une réponse de gratitude. Dieu a le droit de trouver en toi un cœur reconnaissant, un cœur qui sait qu'il a tant reçu du Seigneur, un cœur qui se pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à tant de bénédictions que j'ai reçues? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que oui, nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. ne soyons pas des éternels récepteurs. Nous devons aussi tendre la main donnée. Nous pouvons aussi être des personnes qui demandent au Seigneur, après tout ce que j'ai reçu de toi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu a le droit de recevoir de nous une réponse de gratitude. Et la gratitude, pas comme de la simple courtoisie, merci, hein? Mais la gratitude comme le remède de l'âme, une gratitude qui te naît du cœur, une gratitude vraie, une gratitude qui remplit ton cœur et ton âme. Souvenons-nous de la parabole des dix lébreux. Les dix viennent demander la guérison au Seigneur au Seigneur et les dix sont guéris, du moins physiquement, mais il n'y a qu'un seul qui revient dit merci au Seigneur et celui-là reçoit une autre guérison. Le Seigneur lui pose la question, mais où sont les neuf autres? Cela n'a pas reçu de guérison? Pourquoi c'est seulement le un dixième qui vient dit merci et le Seigneur lui donne une autre guérison, la guérison de l'âme. La gratitude nous guérit l'âme. La gratitude nous amène à reconnaître tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous. La gratitude nous amène à voir les choses positivement, à voir un regard positif sur notre vie et ne pas passer le temps à nous plaindre, à regarder ce que nous n'avons pas ou à regarder ce que les autres en ont et toujours nous plaindre, nous plaindre, baser notre regard sur ce que nous n'avons pas. La gratitude t'enseigne à voir les choses positivement, à demander au Seigneur les besoins que nous avons, il est notre Père. Seigneur, j'ai besoin de ceci, mais ne pas fixer son regard uniquement sur ce que nous n'avons pas. si nous passons notre temps à remercier le Seigneur pour tous les biens que nous avons reçus de lui, nous aurons très peu de temps pour voir ce que nous n'avons pas. Dieu a des droits en respectant les droits de Dieu, nous respecterons d'une forme meilleure les droits de l'homme. Défendons les droits de Dieu, respectons les droits de notre Seigneur. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos hommes le demande vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des fidèles administrateurs des biens du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix apaise les cœurs des membres de nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix envoie la paix dans des familles divisées, pour que lui qui est le Dieu de la paix fasse baisser toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, les malades de nos familles, pour toutes ces personnes et tous ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui sont ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prières. Demandons spécialement au Seigneur, aujourd'hui, de nous donner la force de reconnaître ses droits, de nous donner la force de défendre ses droits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne-les exaucer selon ta volonté. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, paix très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. T'es donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché. nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici ressemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque Rosset et tous les évêques, les prêtres et les diagres. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Serge, Benjamin, René et Gisleine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous Seigneur notre Dieu de trouver dans cette communion notre force et notre joie afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu le corps du Christ lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux Reines Mères de miséricorde notre vie notre douceur notre espérance au salut nous crions vers toi enfant d'Eve exilé vers toi nous soupirons gélissant et pleurant dans cette vallée de larmes ô toi notre avocate tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles ô clémente ô miséricordieuse ô douce Vierge Marie Amen. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Mère de Dieu Sainte Mère de Dieu Merci.